Sori Diabaté, Yassine Idriss Diallo, Didier Drogba sont les candidats en liste pour succéder à feu Augustin Sidi Diallo à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. L'attente aura été longue pour les membres actifs qui éliront le prochain patron de la maison de verre de Trezville. Après la suspension du processus électoral par la FIFA en août 2020, l'instance fêtière du football mondial met en place un comité de normalisation en décembre 2020. Les noms des membres du comité de normalisation sont dévoilés en janvier 2021. Ce comité de normalisation est dirigé par Daou Gabala avec comme membres le professeur Martin Bleu, Mette Abéadou et Bile Aka. La marge pour l'organisation de cette Assemblée Générale connaît plusieurs péripéties. Il y a eu d'abord le prolongement du mandat du comité de normalisation de la FIFA, puis l'épisode de l'organisation des Assemblées Générales Extraordinaires pour l'adoption du QTUS et la modification des tests de la FIFA en février 2022. Ensuite, la relance du processus électoral avec une première date connue pour le 22 mars 2022. Mais cette date sera ramenée au 23 avril 2022 après une suspension du processus du fait de l'injonction de la FIFA sur la question des parrainages. Les membres natifs sont à nouveau convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire pour l'amendement de la TIC 47 en rapport avec les parrainages. Ainsi, les membres natifs décident le 5 avril 2022 de garder la proposition de la FIFA sur la question des parrainages, à savoir quatre parrainages sans catégorisation. De ce fait, le processus électoral peut reprendre son coup normal avec le dépôt des candidatures, sur l'analyse des dossiers de candidatures par le comité électoral et la proclamation des candidatures retenues pour l'élection à la FIFA. Au niveau de la présidence de la FIFA, six candidatures sont enregistrées, mais au final, ce sont trois retenues par l'équipe de Dao Gabala. Il s'agit de Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba. Tous ont satisfait aux critères de la TIC 47, sauf que leur candidature est sous réserve des résultats des enquêtes d'intégrité qui sera menée par la FIFA. Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, sans tenir compte de cet aspect, se lancent durant sept jours à la conquête des voix à la faveur de la campagne électorale. Chaque candidature présente aux 81 électeurs son projet, ses atouts, sa vision pour le football ivoirien. Après presque deux ans d'attente, le nouveau président de la FIFA sera connu ce samedi 23 avril 2022 à Yamsoukro.